Hey tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera une présentation ! Donc c'est parti ! La prochaine création, eh bien c'est un lac ! Le sol de cette petite maquette, eh bien elle est fait en terre battue. Donc elle est assez mouillée, à quelques endroits on peut voir une petite différence de couleur parce que forcément il y a de l'eau autour. Donc vous pouvez déjà apercevoir un pied d'arbre. On a vraiment voulu mettre un peu de verdure d'arbre autour de cette maquette pour la rendre un petit peu plus vivante. Donc à celle-ci c'est un arbre un peu particulier, on aime beaucoup, ça change un peu des autres qu'on a pu voir. Et vous pouvez voir qu'il est assez fleuri, enfin fleuri, du moins il est vert, voilà tout simplement. Et au fond vous pouvez déjà apercevoir notre petit lac. Donc celui-ci il est vraiment creusé et il y a vraiment de l'eau posée dessus, c'est vraiment une plaque. Je pourrais mettre mon doigt pour vous le montrer mais bon je vais pas le faire. Et on a vraiment voulu mettre, donc on peut voir que l'eau n'est pas très très belle mais vraiment la rendre vivante avec des nuances etc. Parce que forcément l'eau a macéré un peu dedans. Mais on peut voir aussi les contours parce que c'est un lac un peu artificiel, donc il est vraiment grisé. Et voilà donc il est assez grand pour que les animaux aillent dedans, boire, ils font ce qu'ils veulent. Et aux alentours on peut apercevoir déjà donc dans le fond de la mousse pour ajouter vraiment le côté verdure. Et à côté un autre arbre qui est vraiment le même mais d'une différente hauteur déjà. Et donc voilà on apprécie vraiment avoir mis vraiment au maximum de la verdure parce que sinon ça fait vraiment beaucoup de la terre battue tout le temps. Et vous pouvez aussi apercevoir une clôture en bois, enfin poteau en bois avec une clôture en ferraille. Voilà tout simplement on fait un peu fil de barbelé ou clôture. Et également trois petits arbustes voilà aux alentours du lac pour accentuer la verdure qu'on a pu apercevoir auprès du lac. Bref vous avez compris objectif verdure et dites nous ce que vous pensez de celui-ci on le trouve très sympa voilà. On poursuit avec une douche donc on a voulu vraiment refaire une nouvelle douche au centre-caisse puisqu'on n'avait que quelques douches mais c'était vraiment les douches slèches qui étaient toutes identiques à chaque fois on avait vraiment les mêmes exemplaires. Et là on voulait vraiment une nouvelle douche qui soit vraiment dans notre thème de nos nouvelles créations. Et donc on a refait celle-ci. Donc vous pouvez voir qu'on a encore une fois notre terre au sol, notre herbe bien évidemment, nos graviers mais cette fois-ci qui sont vraiment couleur sable. Donc on a tout ça qu'on retrouve à chaque fois. Et là bien sûr on arrive au plus important c'est-à-dire la douche. Donc on retrouve les poteaux en métal donc les poteaux qui permettent de délimiter la douche. Donc elle a vraiment, cette douche est vraiment assez grande, assez spacieuse. Donc vous pouvez voir qu'on a la place pour mettre 2 chevaux donc c'est vraiment une douche pour 2 avec 2 tuyaux. Donc voilà le début d'ensemble. Maintenant je vais m'approcher un peu plus pour vous montrer plus en détail vraiment l'intérieur. Donc vous pouvez remarquer qu'on a un sol en carrelage pour que l'eau puisse glisser, pour que l'eau ne fasse pas de la boue au sol si c'était vraiment de la terre ou vraiment de l'eau. Donc ça c'est vraiment très important. Donc c'est vraiment du carrelage un peu jauni par le temps, un peu sali par les chevaux qui sont venus faire leur douche etc. Donc là on retrouve nos poteaux qui sont en forme arrondie bien évidemment. Et au fond bien sûr on peut retrouver donc forcément les tuyaux de douche sinon ça n'a aucun sens. Donc on a notre poteau où sont installés nos tuyaux et bien évidemment nos 2 tuyaux qui sont en métal. Donc voilà pour cette douche. Et ensuite on continue avec des nouvelles barrières, d'autres types de barrières totalement différentes. Pour rappeler un peu le style des airs d'attache ou des écuries qu'on a pu faire dans d'autres vidéos ou des précédentes. Je ne sais plus quand est-ce qu'on les a présentés. Donc voici de plus près la barrière. Donc on peut totalement observer des poteaux. Donc ces poteaux ressemblent, enfin ressemblent. Ils sont vraiment dans le même esprit que je vous disais l'air d'attache. Donc c'est vraiment des poteaux en briques qui sont plutôt jaunâtres donc qui sont vieillis par le temps. Et qui rend vraiment je trouve personnellement un effet assez réaliste. Ensuite dans le sol on retrouve toujours bien évidemment notre terre battue qui est vraiment je trouve plutôt pas mal. Avec de l'herbe bien sûr parce qu'on a toujours des petites pousses d'herbes qui poussent sur notre terre. Donc on retrouve ces poteaux qui sont identiques dans les deux opposés. Et au centre donc la barrière qui va venir simplement vers la clôture au cheval. Donc elle n'est pas électrique, on est resté sur quelque chose assez simple, quelque chose assez rustique. Donc du bois tout simplement, du bois assez épais. Encore une fois ça va être des barrières qui seront plus pour les chevaux bien sûr parce que les conneils peuvent passer en dessous. On les connaît tous ces petits malins. Donc voilà on est vraiment plutôt dans l'esprit comme je vous le disais des autres créations qu'on a fait. Donc vous vous en pensez. Notre prochaine création et bien c'est un manège. Déjà premier point vous pouvez voir qu'il est entièrement éclairé. La majorité de nos créations sont éclairées. Mais on a voulu vous montrer cela pour vous en montrer en fait. C'est pas vraiment un manège, c'est comme une sorte d'écurie. Donc on voulait vous montrer ces lumières intérieures et extérieures. Et vous pouvez déjà apercevoir donc c'est une entrée avec vraiment des clôtures en bois. On est vraiment voilà on est resté dans ce même thème partout. Et donc il y a tout qui est fait en poutre en bois. Pareil de même que dans la carrière qu'on vous a déjà présenté précédemment. Vous pouvez voir que le sol est fait avec vraiment un gravier pour délimiter encore plus et du sable aux alentours du coup de la clôture tout simplement. A la fois vous pouvez apercevoir que l'entrée de cette carrière parce que vous pouvez en déduire que c'est une mini carrière. Vous voyez bien qu'elle n'est pas très grande. Et bien elle n'est pas fermée. Elle sera fermée avec plutôt une clôture en bois qui sera ajoutée etc. Parce que c'est à la fois aussi l'entrée de cette même écurie. Qui est plutôt une aire de pensage si je peux me permettre de dire cela. Donc ces clôtures sont entièrement éclairées comme on vous l'a déjà expliqué. Tout simplement pour les cavaliers qui montent en extérieur du coup le soir ne soient pas plongés dans le noir. Et donc c'est des poteaux on peut encore une fois apercevoir les vis. On en a mis vraiment partout les clous etc. De même vous pouvez voir que bah il y a du sable parce qu'on a vraiment mis du sable partout dans nos carrières. Pour que ça soit vraiment plus réaliste. Donc il est vraiment un sable beige de carrière tout simplement. Et avec les graviers vraiment de partout pour vraiment délimiter encore une fois la carrière. Il y a de nombreux détails et on va pouvoir passer à la suite. La fin de cette carrière est délimitée. Vous pouvez voir qu'auparavant on a pu voir des sortes de poteaux beige. Mais on y reviendra bien plus tard. Et donc voilà ici c'est vraiment les clôtures sont plutôt intérieures qu'extérieures. Et il y a le bois qui est vraiment fait main. On l'a vraiment écorcé, mis des rainures etc. Vous connaissez un peu tout ça et on va pouvoir passer à l'intérieur. La partie extérieure de ce bâtiment quand même. Parce que vous avez bien compris qu'il y a un bâtiment. Il est donc en bois vraiment. Il y a vraiment à chaque fois chaque poutre de bois qui est mis. Qui est fait avec des rainures, peintes etc. De même avec des soutenances et des clous de partout. On a mis des détails jusqu'au bout. Vraiment pour faire l'effet vis, clous etc. Vraiment encore une fois c'est un bâtiment qui est ouvert. Vous avez pu je pense l'apercevoir. Et vraiment encore une fois éclairé. On va passer directement à l'intérieur. Avec vous pouvez le voir déjà du béton ciré. Pour l'intérieur pour les pieds de nos chevaux. Cette fois ils sont sur du béton. C'est plus agréable pour eux tout de même. Pour une écurie. Et vous pouvez voir que déjà tout est fait en bois. C'est vraiment tout est en bois. On est resté sur le thème entre guillemets nature du bois. Avec cette fois des grosses planches. Et vous avez pu apercevoir des petits obstacles. Tout simplement qu'on vous a déjà présenté dans l'une de nos premières vidéos créations. Et voilà ils sont rangés ici tout simplement. Parce qu'il y a une carrière à côté. Ce sera dix fois plus simple pour nos cavaliers que d'aller à l'autre bout du centre équestre. De même vous pouvez apercevoir donc à la fin de cette mini carrière. Des sortes de gros poteaux beige. Pour délimiter tout simplement la fin de cette carrière. Et montrer que c'est le début du bâtiment. Et le début de ce bâtiment est tout simplement ouvert à la carrière. Donc c'était vraiment voulu. On n'a pas voulu fermer. Parce qu'il faut bien déjà une entrée à la carrière. Et comme le bâtiment se fait par l'entrée de la carrière. C'est vraiment en fait les cavaliers vont préparer leurs chevaux ici. Et à la fois un rangement etc. Et aller directement à la carrière. Qui est entre guillemets du coup privatisé. Si je peux me permettre. Ça va être filmé de haut. Parce que c'est un vraiment gros bâtiment. Qui est fermé. Donc on va faire au mieux. On vous présentera tout ça plus en détail après. Donc cet endroit. Il est vraiment une sorte de point d'attache. Pour les chevaux. Ils vont amener... Enfin les cavaliers. Ils vont amener les chevaux ici pour les préparer. Vous pouvez voir qu'il y a deux stables tout simplement. Un côté fait en briques rouges. Voilà tout simplement. Je me répète beaucoup. Avec une séparation en bois. Les chevaux peuvent quand même communiquer entre eux. Et aussi vraiment un mur en pierre. Pour délimiter la carrière. Pour qu'on voit ce qui se passe. Que ça soit pas dangereux. Pour les cavaliers la carrière. Et à la fois pour que tout simplement. Les parents, les coachs etc. Puissent se mettre à l'abri s'il pleut. Pour observer. On ne va vous montrer qu'un côté des extrémités. Parce que c'est exactement fait pareil. Mais du coup vous comprenez bien qu'il est entièrement fermé. Et vous pouvez voir qu'on a fait. Pour pas que ça soit trop du bois de partout. Il y a quand même un côté en briques grises. Tout simplement. Et on trouvait ça assez mignon. Pour rappeler encore une fois. Les couleurs de notre centre équestre. Avec du coup. Les poutres au bord. Cette fois en beige. Vieillis par le temps. On retrouve cela vraiment partout. Vous voyez qu'il y a quand même du bord. Avec de la terre. Et des lumières. Vraiment on en a mis partout. Que ce soit extérieur, intérieur. Vous avez pu voir une sorte de petite fenêtre blanche. Pour que voilà. On a voulu mettre un petit peu d'ouverture. Qui mène du... Vous pouvez vraiment apercevoir la carrière. Tout ce qui est à l'intérieur. Mais je pense que vous n'allez pas pouvoir apercevoir. Avec l'angle de la caméra. Mais voilà. Vous apercevez un petit peu. Voilà. Vous voyez que tout est fermé. Tout est bonjour. On va pouvoir passer au toit. Parce qu'il y a un toit. Ce bâtiment. Qui peut se retirer. On y a énormément travaillé. Ce qu'on voulait vraiment. Que ce soit extrêmement naturel. Extrêmement... Bah comme un centre équestre. Avec tout ce que les arbres peuvent faire tomber. Sur un bâtiment. Sur un toit. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment de tout. Des feuilles. De la mousse. De l'herbe. Également une gouttière. Et le toit qui est du coup marron. Voilà. On a voulu le faire marron. Pour rappeler les couleurs. Voilà. Il y a ça des deux côtés. On le trouve assez charmant. On est assez fiers du travail qu'on a mis dessus. Dites nous votre avis. Est-ce que vous le trouvez assez naturel. Pas trop chargé. Voilà. En tout cas. On a vraiment voulu le vieillir un maximum. Qu'il ne soit pas trop neuf. Rappeler tout le bois de ce bâtiment. Voli volou. Nous poursuivons avec des arbres. Et on en a fait plusieurs. On va vous montrer par catégorie. On peut retrouver donc le sol. Cette fois-ci ça change un petit peu plus. Donc on a une sorte de grand... Une grande pierre. Avec par dessus des petits graviers. Des petits cailloux. Et de l'herbe. Et un petit peu de sable. Donc tout ça c'est le sol. Et au dessus nous avons donc du coup la... Le tronc. Donc c'est vraiment... Ça fait vraiment penser à des bambous. Et sur le dessus nous avons forcément les feuilles de l'arbre. Donc ça. Ça va être un peu identique pour chaque arbre qu'on a. Du même thème. Il y en a qui sont un peu plus petits. Il y en a qui sont un petit peu plus grands. Etc. Etc. Donc ces herbes là. Vous imaginez bien qu'on ne va pas les placer dans le centre écaisse. Tout simplement. Parce que ce sont des arbres un petit peu plus rustiques. Des arbres un petit peu plus... On va dire différents. Des arbres qu'on retrouve plus généralement en France. Mais ça va être pour reproduire le mode de vie. L'environnement naturel des animaux le plus possible. Et essayer d'avoir des cages les plus réalistes possibles. D'un zoo typique. Donc voilà. Ça va être vraiment l'objectif. Après c'est un peu plus différent de reproduire vraiment les arbres typiques de chaque animal. Mais là ça va faire partie sans doute. Je ne sais pas encore duquel. Mais un des animaux qu'on a dans le zoo. Un autre type d'arbres. Et pas des moindres. C'est celui le plus classique qu'on a en France forcément. Et on va pouvoir le présenter. Donc ces arbres-ci. On a vraiment essayé de faire au maximum les racines de l'arbre. Et faire un tronc un peu épais. Vraiment pour montrer qu'il est très mastocque. Très imposant. Avec un sol en terre. Avec de la mousse. Parfois soit des graviers. Soit des cailloux. Donc voilà. Pour essayer de faire entre guillemets le plus forêt. Le plus arbre tout simplement. Et voilà. Avec vraiment un tronc. Avec un maximum de détails. Avec des petites entailles etc. Et on peut apercevoir les branches qui sont assez nombreuses. Et cette fois-ci on a un peu changé parmi les variantes qu'on vous a déjà présenté. Parmi les autres vidéos de création. Cette fois-ci il est au maximum couvert de verre. Pour faire un maximum de feuillage. Et il est un petit peu plus tombant. Pour faire vraiment différentes formes d'arbres. C'est ce qu'on apprécie un peu. La diversité tout simplement. Pour pas que notre club soit copie-colle à chaque fois. Et donc voilà. Il y a des variantes avec des troncs plus ou moins épais etc. Dites nous lequel vous préférez. Et on va pouvoir passer aux autres arbres. On continue avec un autre type d'arbre. Et c'est un palmier. C'est un type d'arbre beaucoup moins commun pour la France. Disons qu'on retrouverait plus ça dans le sud de la France. Mais dans notre centre équestre. On va plutôt garder les arbres qu'on vous a montré juste avant. Et celui-ci on va le placer dans le zoo. Pour les animaux qui seront plus rapprochés au niveau de cet arbre-ci. Donc le sol on retrouve forcément du sable qui se rapproche à la mer etc. Également on a des cailloux et des graviers. Donc on a le tronc de l'arbre. Donc avec forcément le tronc qui correspond le plus possible au palmier. Avec vous savez les rainures. Alors je sais pas comment on appelle ça. Mais les rainures vraiment en forme de losange. Et ici on retrouve donc là forcément l'arbre en lui-même. Donc avec les feuilles. Donc c'est vraiment les feuilles de palmier. Donc qui est vraiment le plus caractéristique de cet arbre-ci. Et donc voilà le rendu. Dites nous ce que vous en pensez. Forcément encore en commentaire. Un autre titre d'art forcément. Mais cette fois-ci avec deux sols différents. Cette fois-ci on va plus se pencher sur celui qui est fait avec une base de rochers. Parce que vous connaissez beaucoup les troncs. Et donc forcément il y a deux troncs différents. Avec le caillou comme c'était un petit peu plus gris. On est parti sur vraiment un tronc d'arbre. Vraiment plus naturel entre guillemets. Avec de la mousse et vraiment une écorce un petit peu différente. Vous pouvez apercevoir que du coup précédemment vous avez vu ça. Mais que le rocher est à base de sable, de mousse et de petits graviers. Et cet arbre-ci il est vraiment dix fois plus coloré. Avec dix fois plus de nuances je trouve. Et donc voilà il est un petit peu plus vert clair. C'est plus très mignon je trouve. C'est un petit peu plus printemps voilà. Bref vous voyez cet arbre il change vraiment. Ça met un petit peu plus de couleur. Ça fait moins sombre je trouve. Et voilà. Et donc l'autre vous le connaissez. C'est exactement le même avec un type différent. On poursuit du coup avec ces arbres là. Donc ici on retrouve à chaque fois nos deux sols différents. Donc il y en a un qui a un sol avec un caillou et des graviers et de la terre. Enfin vous connaissez maintenant. Et un deuxième qui est bien sûr avec de la terre, du gravier et un petit peu d'herbe. Donc ça c'est pour nos sols. Ensuite on retrouve forcément un même tronc pour les deux arbres. Donc celui-ci c'est un tronc marron assez basique, assez fin. Et bien sûr on retrouve la particularité de cet arbre qui fait toute la différence des autres. C'est ces feuilles que je trouve vraiment très sympathiques. Je trouve que ça change vraiment. Ça permet de faire des arbres variés. Et de ne pas avoir comme on le disait à chaque fois un centre caisse qui est vraiment partout pareil. Ça permet de faire la différence et vraiment rappeler. Enfin vous voyez une nature variée. Enfin bref. Donc voici pour ces deux arbres. Ces deux arbres-ci. Un autre titre d'arbre et cette fois-ci c'est bien le dernier. C'est donc ces petits arbres moins feuillus. Feuillus. On passe. Mais qu'on a déjà présenté. Deux sols différents mais non pas par la terre mais bien par les cailloux. Vous voyez bien que c'est deux roches différentes. Un qui est dix fois plus petit et vraiment il n'y a pas l'espace au détail entre guillemets. C'était vraiment quand même un but recherché attention. Pour faire vraiment simple. Sable et un arbre à pousser. Et l'autre un petit peu plus roche, cailloux, sable, mousse. Vous connaissez la chanson mais on aime vraiment ces petits détails. On trouve ça vraiment très très chouette. Très joli. C'est des arbres assez petits. On en a un autre qui est vraiment XXL en hauteur. Mais voilà. On présente plutôt les petits. Vous voyez que ce sont des vraies branches. Assez robustes. C'était vraiment... On trouvait que ça allait très bien avec ces arbres-là. C'était un petit peu plus naturel. Un petit peu plus sombre. Entre guillemets. Et voilà. Donc ceux-ci n'ont vraiment pas de feuilles. Ils sont vraiment juste des petites fleurs au bout. Et ça fait des petites branches comme ça. Et c'est assez sympa. Dites nous ce que vous en pensez encore une fois. Lequel vous préférez. Lesquels qui vous préférez. Mais les voici de plus près. Donc voilà. La vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Et il s'affiche également sous vos yeux. A la semaine prochaine. Et on vous dit. Adios ! 1 1 Sous-titrage ST' 501